notre ami du matin oui la condition pour la randonnée ouais en forme et toi clément tu te sens comment pour la randonnée nous c'est la famille d'Elvada en Vadrouille on adore voyager, rencontrer, partager et cela fait maintenant plus de deux ans que nous vivons au Québec depuis peu de temps nous avons décidé de créer nos souvenirs à travers des vidéos et c'est avec plaisir que nous les partageons alors abonne toi salut la compagnie et bienvenue dans cette seconde vidéo dans le Charlevoix dans l'épisode précédent nous avions entre autres fait 16 km de canaux sur la rivière Malbaie et découvert une superbe cascade mais aujourd'hui on va prendre un peu de hauteur Jorji, parc national des hautes gorges de la rivière Malbaie on s'attaque à notre défi dans ce parc l'année dernière c'était le Mont-Jacques-quartier cette année c'est l'acropole des draveurs 800 mètres de dénivelé défi en famille on accepte allons nous réussir c'est parti pour une autre journée qui s'annonce physique pour vous donner le topo de la rando maman c'est ce que tu peux nous expliquer le topo de la rando maintenant on est là ? ouais ok donc là il y aura un belvédère avant les premiers kilomètres donc on se poserait un petit peu puis ensuite au kilomètre heure il y aura des toilettes et puis tu peux nous faire voir le dénivelé ? ben là il n'y a pas de dénivelé c'est 5 km on sera à 1050 mètres d'altitude ok vous l'avez compris monté, monté et encore monté mais par contre la vue va être spectaculaire on espère qu'on va arriver il y a 3 vues de sommet 1er belvédère 800 mètres que nous avons grimpé allez je vous montre la vue tout de suite Alors Clément, Camille, comment vous vous sentez là ? Ça fait combien de temps qu'on marche ? Topo, kilomètre 5, 1.5, ça fait une heure qu'on marche, une heure d'attention déjà. Il nous reste encore 4. Topo, 2.5 kilomètres. L'équipe est au complet. L'équipe est au complet, tout va bien. Et là, c'était une partie un peu plus facile. On a mis moitié moins de temps, 30 minutes. C'est parti, la suite. Sous-titrage ST' 501 Les derniers mètres à un sommet. Clément, il a vu comment elle est. Super ! On est où là ? On est à l'acropole des draveurs. C'est magnifique ! C'est magnifique ! Plus que Jean-Marie ! La compagnie, on l'a fait. On l'a fait en famille. Notre défi, l'acropole des draveurs en famille. 5 kilomètres, plus de 5 kilomètres d'ascension, 3 heures d'effort. Et la récompense ultime, une vue de dingue qui fait très, très mal à la rétine. Franchement, ça vaut vraiment trop la peine de la faire, même si elle est dure. Mais la vue est top piscine, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est magnifique ! Et on est très, très fiers des enfants. Ils ont super bien marché. Super bien marché. Clément, il m'a impressionné. Camille, un mental aussi d'acier. 3 heures d'ascension quand même, il fallait le faire. Et puis pas une ascension de... C'est vraiment des escaliers, des roches et tout. Non, mais puis la température, elle est vraiment clémente. Il ne fait pas trop chaud et ça va. Franchement, ça exoucie. Allez, image de cette vue sensationnelle. Salut Pépé Chouchou, salut Papi. 3 heures d'ascension, 3 heures de descente. La relève est assurée. Ciao ! Difficile, vraiment difficile de redescendre tellement la vue est sensationnelle. Franchement, ça vaut le détour. Ça vaut l'effort. C'est tout simplement grandiose. Ça porte bien son nom. L'une des plus belles randonnées au Québec. Je peux vous dire qu'on n'est vraiment pas déçus de ce panorama. Bon, maintenant, après 3 heures d'ascension, on va voir combien de temps on va mettre pour redescendre. J'ai presque envie de vous dire, on se retrouve demain pour l'une de nos dernières journées, ici, dans le Charlevoix. 2h30, presque 3 heures qu'on descend, pour vous donner une idée, à l'aller de ce que c'était. Non, mais regarde, il remonte. C'est des pierres, des pierres, des marches de 20 à 25 cm, si c'est pas plus. Allez, encore quelques mètres et nous serons arrivés. Ce petit bonhomme que vous voyez devant, c'est un warrior. Il aura fait l'acropole des draveurs. Rando terminé, l'acropole des draveurs. Défi en famille réussi. Départ 9h ce matin, retour 17h. On est en pète. Là, on est mort. Si vous avez des genoux, c'est votre change. 10 km de canoë hier, presque 12 km de rando aujourd'hui. C'est un peu intense. Bref, repos, repos et encore repos. A très vite. La compagnie. Suite de notre vadrouille dans le Charlevoix. Nous avons décidé ce matin de quitter le parc national des Hautes-Gorges. Enfin, de quitter juste pour la journée. Et d'aller du côté de Port au Persil. C'est un endroit que nous n'étions pas encore venus. Parce que nous sommes déjà venus ici dans le Charlevoix en 2018. Nous n'avons pas été aussi loin. Et de retrouver le Saint-Laurent, c'est comment dire, ressourçant. Il y a tout le temps cette petite odeur marin qui fait vraiment du bien. Et il fait beau. Et on va kiffer une fois de plus cette journée. Suite de la journée, nous venons d'arriver à Pointe-Noire. Un parc Canada idéal pour observer les belugas et les marçoins aussi. Donc on a une vue magnifique. C'est aussi le départ à côté de Baie-Sainte-Catherine pour aller voir les baleines. Et aussi de l'autre côté, Tadoussac. Donc permet aussi d'aller voir les excursions aux baleines. Mais nous, on ne va pas faire ça. On va faire une petite balade pour observer les belugas. Donc là, on peut voir tout ce qui est aux alentours qu'on peut observer. Donc là, les belugas, les marçoins qui sont plus souvent ici. Mais on peut observer aussi les rorquals. Mais là, c'est plus rare. Sous-titrage ST' 501 Spot de fin de journée dans Charlevoix. Et oui, plage. Déserte. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde. C'est saoulant presque. On est assez les uns sur les autres. Bref. Sur ce, c'était un magnifique week-end. Nous avons passé 4 jours magnifiques ici dans le Charlevoix. Des paysages tout simplement à couper le souple. Comme l'Acropole des Draveurs. Le parc national de Haute-Gorge de la rivière Malbaix est tout simplement splendide. Bref. Les paysages canadiens comme on aime. Je vous dis à très vite. Surtout abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toutes nos vadrouilles. Prenez soin de vous. Et à très vite la compagnie. Allez, salut ! C'est tout pour aujourd'hui la compagnie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, mettre des pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous. Ciao ! Surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Miii ! J'aime ! J'aime ! J'aime ! J'aime ! Sous-titrage ST' 501